Bonjour, je suis Françoise Arges, j'ai signé l'appel des mamans du jeune du Mantois pour la manifestation du 8 décembre et plusieurs des pétitions contre l'islamophobie. Elles m'ont demandé d'intervenir, j'en suis très honorée. Je pense, si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, il est absolument évident que nous soyons là et nous devons être encore plus nombreux et nombreuses le 8 décembre. Il y a évidemment l'islamophobie, on l'a dit, c'est pour détourner les vrais problèmes, la société des vrais problèmes. Mais il y a aussi, je pense, un fond extrêmement, quand même, raciste et misogyne. Le fait que ce soit des femmes qui soient visées, que ce soit des femmes qui soient tous les jours persécutées, stigmatisées, insultées, que l'on les désigne à la vindicte populaire tous les jours, que l'on se permette que de l'extrême droite à des ministres du gouvernement disent « voilà la cible ». Souvenons-nous de ce que Fanon disait de la politique coloniale en Algérie envers les femmes. Visez les femmes, dévoilez-les. C'est là que vous obtiendrez, que vous casserez le peuple algérien. Justement, parce que justement, nous ne devons pas être cassés. Et c'est là qu'ils essayent, en visant les femmes musulmanes, qui sont nos sœurs, qui sont mes sœurs. Ils visent en fait toutes les personnes qui veulent transformer cette société raciste, capitaliste et impérialiste. Ils veulent effectivement casser les combats. Ce que ces femmes représentent, c'est absolument le cœur des luttes aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un chapitre à part. C'est au centre de ce pour quoi nous luttons. Et elles demandent la dignité. Elles sont traitées en personne comme si elles n'étaient là par invitation. Tout juste. On les laisse peut-être dans le couloir, à la cuisine. Nous irons au salon. Et nous nous installerons et nous nous asseyerons à la table. Nous ne resterons pas dans l'église. C'est là qu'il faut effectivement chaque fois se dire qu'une femme musulmane est attaquée, désignée, ciblée. C'est en fait toutes les luttes qui sont ciblées. C'est absolument pour nous casser, pour casser toute notre colère et pour nous pacifier. Nous ne devons pas, comme un diamant, pas accepter qu'une seule femme soit de sujet chaque autre jour. Et nous ne, et quand on nous parle, c'est au nom de l'égalité des femmes, entre les femmes et les hommes. Nous rions, si nous vions, si nous vions rire. Le féminisme d'État, qui est un racisme, qui appartient, qui est l'idéologie du racisme d'État, qui nous fait croire. Alors que dans ce pays, les femmes sont exploitées, les femmes sont marginalisées, les femmes sont les moins payées, les plus surexploitées. On se fiche de nous. Mais on le sait. C'est de toute façon pour nous faire taire. Mais nous ne nous ferons pas. Et moi, je vous appelle effectivement à nous joindre encore plus nombreux le 8 décembre. Et j'apporte avec moi, là, si vous voulez, le soutien d'Angela Lévy à cette marche du 8 décembre. Merci. On va donner la parole à monsieur Julien Saling du NPA. Merci.